Générique Frédéric Mion, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Sciences Po, une institution qui a une place particulière dans le paysage de l'enseignement supérieur français et par laquelle sont notamment passés de nombreux présidents de la République et premiers ministres. Alors justement, dans le contexte actuel de défiance envers les élites, quelles qu'elles soient, quelles élites veut former Sciences Po aujourd'hui ? C'est une question qui est absolument fondamentale et qui en effet doit s'apprécier à l'aune de ce que vous décrivez, c'est-à-dire ce mouvement général de défiance vis-à-vis des élites, qui n'est pas un mouvement spécifiquement français, mais qui touche toutes les sociétés modernes et notamment les sociétés démocratiques de l'Ouest. Et je trouve d'ailleurs que le mouvement récent qu'a vu se développer la France, ce mouvement des Gilets jaunes, il est un mouvement de contestation non seulement des élites politiques, qu'on associe traditionnellement avec Sciences Po, mais plus largement de toutes les formes de hiérarchie sociale, y compris celles qui sont fondées sur le savoir, sur la connaissance, sur la compétence. Et de ce fait, pour les universités comme les nôtres, c'est une remise en cause qui est très profonde. Et je crois que ça appelle de notre part la poursuite d'efforts qui, heureusement, ont déjà été engagés d'assez longue date, mais dont on voit bien qu'il faut les amplifier. Le premier de ces efforts, c'est dans la diversité du corps étudiant que nous formons à Sciences Po. Nous ne pouvons pas nous permettre de former des jeunes gens ou des jeunes femmes qui ne seraient pas la représentation de la diversité de la société française. Tous les programmes d'égalité des chances, d'égalité d'accès à l'enseignement supérieur sélectif ont à mes yeux une vertu principale, qui est de faire en sorte que celles et ceux que nous formons demain pour être les responsables de notre pays ou d'autres pays ressemblent à celles et ceux avec lesquels ils auront à travailler et auxquels ils auront à donner en quelque sorte la direction. C'est le premier point. Et le second point, c'est que dans la formation elle-même que nous dispensons, nous devons nous assurer à tout moment que nous transmettons à ces étudiantes et à ces étudiants les outils qui leur permettront d'être ancrés dans le monde, d'être concrètement capables d'agir sur ces sociétés qui ont malgré tout besoin de responsables ouverts et engagés. Et nous essayons notamment de le faire au travers d'un certain nombre d'initiatives pédagogiques, en particulier pour les élèves de premier cycle, ce que nous avons appelé le parcours civique, un parcours d'engagement de trois années au contact de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Alors justement, comme vous le disiez, ce qui est en jeu aussi dans la critique des élites, c'est leur manque de renouvellement. Alors Sciences Po a affiché sa filière dite CEP pour recruter les meilleurs élèves des lycées d'éducation prioritaire. Pour autant, est-ce que vous diriez que son recrutement s'est véritablement ouvert socialement ? Il s'est vraiment beaucoup ouvert à la faveur en effet de cette procédure des conventions éducation prioritaire, mais pas seulement. Je crois que les conventions éducation prioritaire ont joué une sorte d'effet d'appel. Elles ont rendu nos concitoyens, en tout cas les familles, conscientes du fait que Sciences Po souhaitait s'ouvrir à la diversité. Mais par ailleurs, nous avons mis en place des dispositifs, notamment de soutien matériel et financier, aux élèves issus des familles les plus modestes pour leur rendre possible une scolarité à Sciences Po. Le résultat de cela, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans nos murs une trentaine de pourcents d'étudiants qui sont des boursiers sur critères sociaux et qu'en tout, 36% des étudiants de Sciences Po bénéficient de soutien matériel à un moment ou à un autre de leur scolarité pour pouvoir aller jusqu'au diplôme. Et alors concrètement, dans le contenu de l'enseignement et le parcours de formation, qu'est-ce qui a changé et qui témoigne selon vous de cette ouverture ? Comme je le disais, l'effort que nous accomplissons, c'est celui de mettre nos étudiants concrètement en situation, d'éprouver les difficultés du terrain, les difficultés du travail quand on est confronté aux vrais gens et aux vraies questions. Cela signifie que nous procédons par un certain nombre de mises en situation au travers de cas pratiques, mais aussi de projets collectifs que les étudiants à trois ou quatre mènent au service d'un commanditaire public ou privé. Cela signifie aussi, comme je le disais, que pour les étudiants du collège universitaire, donc ceux qui font leurs trois premières années d'études à Sciences Po, nous leur demandons, trois ans durant, de manifester au long cours, puisque trois années c'est long, leur capacité à s'engager concrètement, j'allais dire physiquement, directement au contact de personnes malades dans les hôpitaux, de personnes âgées dans des maisons qui les accueillent, d'élèves en difficulté, de migrants, de populations auprès desquelles ils vont pouvoir in concreto se rendre compte de la manière dont les politiques publiques réussissent ou échouent à faire ce qu'elles se proposent de faire. Et se frotter à la réalité du terrain. Merci beaucoup Frédéric Millon d'être venu sur ce plateau. Merci. Sous-titrage ST' 501